Il est 7h14, je vous le disais, Toulouse a été sous le choc, comme l'a écrit la dépêche du mili dans un très bon dossier ces derniers jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un meurtre d'un adolescent de 15 ans qui a été tué par un autre jeune et on s'est rendu compte à cette occasion qu'ils travaillaient autour d'un réseau de prostitution entre adolescents et des mineurs. Nous sommes avec Jennifer Payet, qui se bat justement pour les enfants victimes de prostitution à Toulouse et puis également dans la région, un peu partout, avec l'association Nos Ados Oubliés. Rebonjour Jennifer Payet. Oui, rebonjour. Bon, parce que vous êtes touchée entre guillemets parce que vous avez été vous-même victime d'un réseau de proxénètes. Racontez-nous. Oui, j'ai monté cette association-là suite à un événement dans ma vie familiale et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de jeunes filles qui étaient victimes de ce phénomène prostitutionnel et notamment d'emprise. Parce qu'on peut souligner que ces mineures victimes de prostitution sont automatiquement sous emprise. Elles sont vulnérables, elles sont manipulées. et malheureusement, il n'y a pas grand-chose de mis en place pour les éduquer, pour prévenir, pour renforcer la protection à ce mécanisme d'emprise. Parce que ces jeunes filles, comment elles tombent justement entre les mains de proxénètes ? Elles sont même très jeunes, parfois ça peut être des ados de 15 ans, 15-16 ans. Oui, elles sont très très jeunes. Bon là, cette fois-ci, sur Toulouse, ce proxénètes de 15 ans, nous, c'est la première fois qu'on a confronté un proxénète aussi jeune. Mais ces jeunes garçons qui se rendent coupables de proxémétisme, je pense qu'il faudrait reconnaître la diversité des facteurs qui contribuent à leur comportement. On pourrait souligner aussi l'importance de comprendre les enjeux sociaux, familiaux, dans lesquels ils sont éduqués et qui influencent leur choix. Et ces jeunes filles qui tombent entre les mains de ces réseaux, ce sont des filles qui sont un petit peu perdues, en fugue, isolées, c'est ça ? Oui, oui, c'est beaucoup de jeunes filles carencées, qui ont vécu un traumatisme dans l'enfance. C'est des profils qui sont facilement influençables, manipulables. Et ensuite, alors pourquoi elles tombent quand même dans cette prostitution ? Parce qu'on leur dit qu'elles vont s'en sortir grâce à ça ? Alors ça, je ne pense pas, puisque de toute façon, elles ne se reconnaissent pas victimes, ces jeunes filles. Elles ne se voient pas comme des prostituées. Elles ne se sentent pas victimes. Elles sont vraiment influencées dans ce mécanisme d'emprise. Et elles ont, je pense aussi, été influencées un petit peu par tout ce qu'on peut voir comme hypersexualité sur les réseaux sociaux ou autres. Et l'éducation, en tout cas, à l'appartenance de son corps, à la limite du consentement, elles n'ont pas la même notion du bien et du mal que celui qu'on pourrait avoir, nous, en fait. Elles ne sont pas assez informées, pas assez éduquées. – Et Jennifer Payet, vous, ce que vous dites aussi à cette occasion, et vous racontez que vous avez été confrontée à une absence, entre guillemets, d'intérêt de la police, comme de l'inertie du système aussi judiciaire. Racontez-nous. – Oui, moi, à ma période, j'ai vraiment été confrontée à l'inertie du système et j'avais l'impression que la justice était mon obstacle à sauver mon enfant. Mais parce que c'était un phénomène méconnu, si je puis dire, autant les forces de l'ordre que les autres professionnels autour de cette problématique ne sont pas réellement formées à ce nouveau phénomène. – Comment vous faites aujourd'hui avec votre association pour essayer de sortir ces jeunes filles de la prostitution ? – Alors, les sortir de la prostitution, ce n'est pas évident, mais en tout cas, on essaye de les accompagner avec nos partenaires sur l'insertion, l'accompagnement au niveau de la psychologie. On leur propose plusieurs choses. Nos trois piliers, nous, en tout cas, c'est l'accompagnement psychologique, l'accompagnement juridique et l'insertion au niveau des victimes. Et quand on dit victime, c'est au sens large, on prend les parents et la fratrie en tant que victime, puisque le foyer, on est victime au complet, en fin de compte. On a pas mal de jeunes filles qui sont pas mal investies dans ce qu'on a proposé. On a eu des bons résultats, on a des jeunes filles qui sont sorties de la prostitution. On a été jusqu'à certains procès, mais c'est pareil sur le dernier procès qu'on a pu avoir sur Toulouse. La jeune fille a entendu que son proxénète a pris 18 mois de détention, dont 9 mois fermes. Je pense que la condamnation n'est pas assez lourde. Autant pour la victime que pour l'agresseur, entre guillemets. Parce que comment on peut ne pas réitérer quand on prend une si petite peine ? Et comment elle, elle peut avoir foi en la justice et se reconstruire en ayant entendu qu'il ne fera que 9 mois de prison, avec tout ce qu'il a infligé ? Oui, absolument. Merci, Jennifer Payet. Je rappelle le nom de votre association, Nos Ados Oubliés, pour les gens qui veulent aussi vous aider, vous donner un coup de main pour sauver des mineurs de la prostitution. Merci d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio.